Attention, 3, 2, 1, hop ! C'est tous les abonnés d'ici l'Union du Saint-Rougeau qui ont découpé le championnat régional 1994 et 1994, les juniors sont partis. Et nous allons les retrouver environ dans 17 à 18 minutes. C'est parti, c'est parti ! M. Couty, à l'issue de l'échauffement, on a entendu dire que le circuit était assez facile. Or, à mi-épreuve, tout le monde était d'accord pour dire qu'il était très sélectif. Qu'en pensez-vous ? Vous savez, nous, quand on est venus là reconnaître le parcours dans l'hiver, on savait très bien à quoi on allait proposer le menu à nos coureurs. Un parcours qui fallait qu'il soit trop difficile, assez subosément sélectif. Et surtout, que ce soit un parcours pour des grands rouleurs. Parce que lorsqu'on va dans des championnats de France, le comité Dauphiné Savoie est souvent dépassé par le rythme. Et ce qu'on veut maintenant, c'est revenir au niveau des meilleurs. Et je crois qu'avec des parcours comme celui-là, nos coureurs vont venir compétitifs au niveau national. Ce championnat a été réservé aux juniors. Vous allez nous dire quel âge couvre cette catégorie junior. Et sur quoi débouche ce titre que notre champion a recueilli aujourd'hui ? Ce sont des garçons qui ont entre 17 et 18 ans. Ensuite, les 3 ou 4 premiers vont être présélectionnés pour aller disputer les championnats de France qui auront lieu à Marmande à fin août. Nous attendons les hommes de tête et 4 coureurs de tête. et nous attendons les hommes de tête et 4 coureurs de tête. De Charvieux, Chavagneux, une grande ovation contre Christophe. Il arrive, il est derrière, c'est une calmeilleur rose. Christophe Thunez, voilà, un grand vainqueur. Nouveau champion régional, junior, 1934. Et il a résisté à ses poursuivances. Pour les 2e et 3e places, attention pour le sprint. On ne traverse plus les 2e et 3e places. Monsieur Couty, habitué à ce style de compétition, de manifestation, que pensez-vous de l'organisation de ces championnats sur Publier ? Je crois qu'aujourd'hui, elle était grandiose. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est l'amitié, la grande force de tous les dirigeants, aussi bien des sociétés locales que des élus, pour faire de ce championnat une grande réussite. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une grande réussite. Et j'en suis très très heureux et très fier pour la commune de Publier. Merci.